Générique Et ces clap-claps sont pour deux Steve Reichs, ils sont pour Roselyne Bachelot, bonjour Roselyne. Bonjour Jean-Baptiste. Alors ? Alors mais la semaine a été envahie par un certain nombre de couacs de nos politiques et ils pourraient faire leur miel de deux livres qui se complètent admirablement. Le premier aux éditions Jean-Claude Lattès, La parole est un sport de combat par Bertrand Perrier et Avec voix et éloquence par Jean-Philippe Laffond, là c'est aux éditions Larousse. Les deux livres ont la caractéristique d'être des livres grand public qui rendront des services utiles à tous ceux pour qui l'expression orale est un outil de travail, comme nous Jean-Baptiste, mais aussi à chacun d'entre nous dans notre vie personnelle car la voix est un des tout premiers atouts de notre pouvoir de séduction. Bertrand Perrier est avocat, il enseigne l'art oratoire à Sciences Po, à HEC. Vous le connaissez peut-être par le documentaire À voix haute, La force de la parole, c'est très intéressant. Il montre comment il a transmis à des jeunes issus des quartiers de la Seine-Saint-Denis les règles de l'art oratoire, cassant ainsi l'image d'une éloquence qui serait réservée à l'élite. Il contribue à la formation des participants du programme Éloquenzia qui désigne chaque année le meilleur orateur du 9-3. Bertrand Perrier s'intéresse surtout au contenu, à l'argumentation, à la structuration de la prise de parole en public pour une plaidoirie, une émission de télé, de radio, un examen, un discours. L'ouvrage est bourré de conseils faciles à mémoriser. L'auteur est un guerrier qui considère donc la parole comme un sport de combat, une arme. Très différente est l'approche de Jean-Philippe Lafond dans son livre Avec voix et éloquence. Les auditeurs de France Musique connaissent ce baryton qui a chanté sur toutes les scènes du monde et qui s'est fait remarquer aussi bien par ses talents de chanteur que de comédien. Le grand public a découvert ces derniers temps qu'il avait été le coach vocal de celui qui est devenu président de la République et dont la voix pouvait fâcheusement déraper dans les aigus. Jean-Philippe Lafond a canalisé avec succès son élève et il met aussi ses capacités pédagogiques au service de chanteur, de politique ou de chef d'entreprise. Lui s'intéresse beaucoup plus à la voix. Pour lui, la voix est donc un outil de séduction utilisé dans tous les secteurs de notre vie, professionnelle, amicale, amoureuse. Le livre contient lui aussi de nombreux exercices sains, performants, qui vous permettront d'améliorer votre voix mais aussi tous les éléments du langage non-verbal, posture, gestuelle, mimique, regard et vous sera utile même si vous n'avez jamais l'occasion de faire un discours. Mais ce livre est aussi un livre de souvenirs d'une carrière exceptionnelle avec les plus grands noms du théâtre lyrique, les anecdotes touchantes, éclairantes, drôles, enchanteront les nombreux amateurs d'opéra et de beaux chants. Donc un clin d'œil, ou plutôt exactement un clin d'oreille pour terminer. Paris Siamo, acte 1, scène 8 de Rigoletto par Jean-Philippe Lafond évidemment. Tous deux échos, moi j'ai la langue et l'huile épée évidemment. Paris Siamo, io la langue et l'huile épée évidemment. Paris Siamo, acte 1, scène 8 de Rigoletto par Jean-Philippe Lafond Paris Siamo, acte 1, scène 8 de Rigoletto par Jean-Philippe Lafond La voix de Jean-Philippe Lafond dans Rigoletto. Dans un opéra très politique, évidemment, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et qui évidemment finit mal. C'est un livre qui s'appelle « Avec voix et éloquent » Jean-Philippe Lafond aux éditions La Rousse. Et puis également « La parole est un sport de combat » par Bertrand Perrier, ça c'est chez Jean-Claude Lattès. Lattès, absolument, merci. Quand on reconnaît la voix en une seconde également.